Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à te lever. Lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. Comme Gédéan l'a été contre les Madianites, comme Moïse l'a été pour le peuple d'Israël, pour les sortir de l'emprise de Pharaon, comme David l'a été lorsqu'il est venu sur le champ de bataille. Il a vu qu'Israël était en train de se faire menacer, de se faire intimider par Goliath. Il a été la solution de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a été pour l'humanité, pour vous et moi, la solution. Toi aussi, tu es la solution de Dieu pour quelqu'un et je vais t'inviter à te lever. Pourquoi ? Trois raisons pour lesquelles tu dois te lever. La première, c'est parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Jésus le dit dans Luc 10, que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc lève-toi, c'est aussi, lève-toi pour parler de Jésus à quelqu'un. Je dis que tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est accablé par les soucis, par les dettes, par les problèmes, qui est pris dans de l'anxiété, dans de la dépression, qui est dans un découragement. Et tu es la solution de Dieu. Tu es celui qui va se lever pour lui parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Lève-toi parce que le maître en a besoin. J'aime beaucoup ce verset dans les évangiles quand Jésus va rentrer dans Jérusalem pour aller ultimement à la croix. Il envoie ses disciples aller chercher un anon. Et il leur dit, quand vous allez arriver, vous allez voir un anon qui est attaché sur lequel aucune personne n'est jamais monté. Vous allez dire, vous allez le détacher. Et quand on va vous demander pourquoi vous faites ça, vous allez dire le maître en a besoin. Et alors lève-toi parce que le maître a besoin de toi, tout simplement. Détache tes projets, tes plans, tout ce que tu voulais faire. Lève-toi, le maître en a besoin. Ces gens-là, cet anon, ils en avaient besoin. Il n'avait même pas encore été utilisé, mais ils ont relâché parce que le maître en avait besoin. Et tu dois te lever. Relâche tous tes plans, tes calculs. Il dit, Seigneur, je vais être malléable, je vais être utile entre tes mains. Parle-moi, Saint-Esprit, pour me montrer où est-ce que je dois me lever dans ma vie. La dernière chose dans laquelle tu dois te lever, parce que c'est tout simplement, c'est ça la vraie religion. On parle aujourd'hui dans le témoignage d'une personne qui se levait, qui est allée dans un pays, de l'autre bout du monde pour aider des gens. Et la Bible nous dit dans Jacques 1 au verset 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc se lever pour évangéliser, c'est merveilleux. Se lever pour parler de Jésus, c'est parfait. Se lever dans la prière, c'est fantastique. Mais je t'invite à te lever aussi concrètement, de façon tangible, dans ton entourage, dans ton environnement. Peut-être même c'est à 10 000 kilomètres, tu ne sais pas. Mais quand, dès que tu fais cette prière qui dit Seigneur, je veux être cet outil entre tes mains, je suis disponible maintenant pour que tu puisses m'utiliser, m'interpeller, où est-ce que je dois me lever et je veux me lever aujourd'hui. Le Seigneur va sûrement t'utiliser et je t'encourage à te lever. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.